3 raisons qui font partir les musiciens et les chantres de l'église Je suis Joshua Dedy, le prince du gospel des Calais Avant de débuter mon ministère de chante, j'étais d'abord instrumentiste, batteur Pianiste Je jouais dans plus de 6 églises ici à Abidjan Avant de débuter mon ministère de chante Donc je maîtrise mon sujet La première raison pour laquelle un chrétien musicien vient dans une église Je n'ai pas dit musicien chrétien Un chrétien musicien Donc quelqu'un lui a converti La première raison est qu'il cherche un endroit où prier Certains hommes de Dieu ont vu leur musicien et chantent partir de l'église à cause de 3 erreurs Première erreur Ils ont demandé tu veux combien par dimanche, combien par mois Ils ont mis l'argent devant La Bible déclare Écris la vision, grave-la sur la table Afin qu'on puisse la lire couramment Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé Elle marche vers son thème Elle ne mentira pas Même si elle tarde Attends là Car elle s'accomplira certainement Les gens pensent que ce verset là c'est pour aller semer maïs au champ Ou bien ils pensent que c'est pour mettre ça au soleil Non, c'est pour mettre en pratique La première chose qu'on partage avec un musicien ou un chante dont on a besoin dans son église C'est la vision Quelle est la vision de l'église ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? La vision sur un an, deux ans, trois ans, c'est ce qui va le faire rêver Même si on veut le détourner, il ne va pas partir Parce que dans la vision que tu as eu à partager avec lui Il sait que pour le moment, il n'y a pas d'argent En tout cas, dans un an, il va avoir 20 000 Dans trois ans, il va avoir 50 000 Dans dix ans, il va avoir 200 000, 300 000 Tu as partagé une vision avec lui Il sait qu'au départ, il y a un prix à payer Il va rester avec toi Maintenant, s'il ne veut pas, il peut partir La deuxième des choses dont on parle après avoir partagé la vision Ce n'est pas l'argent Il faut lui demander, il dort où ? Où sont ses parents ? Tu deviens un peu comme son papa Combien est-ce qu'il loue sa maison ? Quels sont ses besoins ? Des choses comme ça Combien d'hommes de Dieu ici à Abidjan En dehors de jouer à l'église Viens, on va faire que de mercredi Ils n'ont aucune information sur leur musicien De quelle famille il est sorti ? Il ne sait pas Comment est-ce qu'il mange ? Il ne sait pas Quand il tombe malade, comment est-ce qu'il se soigne ? Aucune idée Et il t'appelle pasteur, tu es fâché Parce que tu veux qu'il t'appelle papa Ouais, tonton, tu prêtes bien Mais en ce qui concerne la qualité d'un papa, il n'en a rien pas encore Parce qu'il a besoin aussi de se sentir en famille Jésus n'était pas seulement père spirituel pour les apôtres, les disciples, etc Non, il était aussi le père des orphelins Le mari des veuves, c'est ce que la Bible dit Numéro 3 Tu n'as pas partagé la vision Donc vous avez parlé directement d'argent Donc business combo Tu as décidé de lui donner 30 000 francs par dimanche Ou bien 100 000 par mois Premier dimanche, il prend 30 000 Deuxième, troisième, quatrième, tout va bien A partir du cinquième dimanche Au lieu de 30 000, on lui remet 20 000 Sous prétexte que Ah, vraiment aujourd'hui les orphelins ne sont pas rentrés Patati, patata, etc Ou à la fin du mois, il a reçu son agent Jusqu'à ce que peut-être au troisième ou au quatrième mois Peut-être c'est le 5 même que tu lui donnais son agent Tu as bien fouillé là C'est le 5 même, il paye son loyer aussi Maintenant, au lieu de lui donner son agent le 5 Parce qu'il n'y a pas eu d'entrée Tu lui remets son agent le 10 Donc non seulement l'agent n'est pas arrivé le 5 Et aussi quand l'agent vient le 10 C'est pas les 100 000 qui viennent Ça vient en 80 000, en 70 000 Avec maintenant des excuses C'est là là Que la déception commence à naître dans son cœur Bon Entre gombo Entre faire business Et puis partager la vision Dès le départ là Dites-moi en commentaire Quelle est la meilleure option Que Dieu vous bénisse Je m'appelle Joshua Dedy C'était juste ma contribution hein Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?